Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Si vous avez plein de matos à brancher et que vous ne savez pas comment faire, ou alors que vous voulez acheter mais que vous ne savez pas quoi acheter, parce que vous ne comprenez rien, et bien vous êtes exactement au bon endroit. Je vais vous expliquer le plus simplement possible comment brancher une sono. Et plus particulièrement comment mettre un micro, comment mettre une guitare par exemple, ou alors un ordinateur, un portable, bref n'importe quelle source, et comment brancher tout ça et que ça sorte sur des enceintes. Et pourquoi pas dans votre casque ? Alors on est tout de suite parti pour l'explication. Premièrement, vous avez votre table de mixage. Alors à quoi ça sert une table de mixage ? En fait, une table de mix, c'est très simple. Regardez, c'est fait par ligne. Ici, on a la première ligne, la ligne numéro 1. C'est marqué ici et ici. Ensuite, sur celle-ci, on a la ligne 2, la ligne 3, 4 et la ligne 5, 6. D'accord ? A chaque ligne, regardez bien. On a l'endroit où on va brancher notre source, et ensuite les réglages qu'on va effectuer dessus. Parce que ça sert à quoi une table de mix ? Eh bien, ça sert à connecter plusieurs sources, à mixer plusieurs sources en une seule. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Et une source, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui va produire du son. Ça peut être une guitare, un micro, mais ça peut être également un ordinateur, ou un portable, ou n'importe quoi. Quelque chose qui fait du son. Et on va mixer tous ces sons, celui de la ligne 1, de la ligne 2, de la ligne 3, et de la ligne 5. Et on va mixer tout ça pour le faire sortir vers les enceintes, sortir vers le out. Ok, maintenant, je vous montre ça avec les câbles. Ici, on a les entrées. Pour ne pas vous tromper, retenez toujours que out, c'est vers une enceinte. D'accord ? Donc les enceintes, ce sera les sorties, et tout le reste, ça va être les entrées. Ce qui va être représenté sur ma table de mixage, sur la partie gauche. Par exemple, regardez, on va les brancher. Un micro en XLR. Un micro est une source sonore. Dans mon exemple, il y en a deux. Alors par exemple, je pourrais brancher un micro sur la ligne 1, et un micro sur la ligne 2. Ici, j'utilise des câbles XLR. On verra à la fin, tous les câbles qui existent, et les plus simples pour vous à utiliser. Là-dessus, on peut mettre soit du XLR, regardez, il y a trois trous, comme dans mon câble, soit du gros jack, d'accord ? On verra juste après. Les deux fonctionnent sur ce port. Ensuite, je pourrais brancher un micro, et là, regardez, ça, c'est un gros jack, juste là. Vous avez sûrement l'habitude des mini jacks, qu'on branchait avant sur les portables, ou alors sur votre ordinateur. On verra ça également juste après. Mais là, c'est un gros jack. Donc le gros jack, vous pouvez le brancher, regardez, soit dans la 1, dans la 2, dans la 3, dans la 4, dans la 5 ou dans la 6. Ça ne pose pas de souci, les gros jacks, c'est ce qui a le plus de compatibilité. Et une guitare électrique, par exemple, eh bien ce sera pareil, on ne la branchera en jack. Directement, comme ceci. Regardons une table avec beaucoup plus de paramètres. En fait, si on zoome, eh bien on voit que c'est exactement la même chose. Il y a juste plus de lignes. Là, il y a exactement 12 lignes, d'accord ? De 1 jusqu'à 12. À chaque fois, c'est toujours par ligne. On descend, on regarde. Ici, on a le gain par ligne. On a high, middle et low. Ça, c'est pour régler, en fait, votre son. Les sons aigus, les médiums et les basses. Si vous ne voulez pas toucher votre son et le laisser d'origine, laissez les potentiomètres ou les boutons, comme vous voulez, au milieu, comme ceci. Ensuite, on descend. Ici, c'est juste un bouton pour activer la ligne. Et là, ce n'est pas un bouton, mais c'est juste un potentiomètre où on le lève ou on le descend. Voilà. Mais ça revient exactement au même. Alors, pourquoi je vous montre cette table ? Parce que regardez, ici, on a des prises RCA. Donc vous, c'est peut-être ça que vous allez vouloir pour brancher votre ordinateur, par exemple. Mon petit ordinateur avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Eh bien, regardez, j'aurais pu le brancher en RCA. Vous connaissez les RCA. Soit c'est rouge et blanc, soit c'est rouge et noir, mais c'est exactement la même chose. On les brancherait juste ici et on modifierait le son sur cette ligne-là. Tout simplement. Il y a beaucoup de branchements possibles, mais retenez que c'est toujours la même logique. On branche sur n'importe quelle ligne où on peut faire le branchement, tout simplement. Sauf la sortie, d'accord ? On ne branche que sur les entrées. Voilà. Mais regardez, on aurait pu faire, en fait, avec d'autres câbles, on aurait pu faire avec un double XLR vers un mini-jack. Ça aurait fonctionné également. Il y a plein de combinaisons possibles. Passons maintenant aux sorties. Les sorties. Donc, out, je vous ai dit, c'est toujours vers une enceinte. Dans notre cas, en tout cas. Pourquoi je vous dis ça ? Puisqu'ici, vous avez marqué out. Et que les trois quarts du temps, j'ai vu mes collègues brancher sur le in. Donc non. Les enceintes, c'est toujours out. En plus, ici, sur cette table, c'est en bleu. C'est facile. Donc, vous branchez toujours out vers une enceinte. Donc là, ce qui va se passer, si c'est des enceintes amplifiées, attention, parce que ça ne va pas être la même chose si elles ne sont pas amplifiées. On va brancher tout simplement sur le out. Voilà. On peut brancher ici en jack. On aurait pu également brancher en XLR. C'était la même chose. Comment savoir si votre enceinte est amplifiée ? C'est très simple. Si vous n'avez pas besoin d'un amplificateur externe pour la faire marcher, c'est qu'elle est amplifiée. Donc voilà. Tout simplement, vous brancheriez comme ceci. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ici, je ne parle pas de l'alimentation. Parce qu'en réalité, vous devriez également brancher l'alimentation de votre table, l'alimentation de cette enceinte, également de cette enceinte. Puisqu'elles sont amplifiées, elles sont également alimentées en courant directement. Et de la même manière que ça fonctionnait par ligne ici, si je veux changer le volume général, eh bien, c'est juste ici, ce potentiomètre là. Et ce potentiomètre, eh bien, on le met toujours. Regardez, il y a un petit triangle jusqu'ici. Alors d'ailleurs, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour savoir dans quel ordre brancher tout ça pour ne pas faire d'erreur. On continue. Si jamais on avait 6 enceintes amplifiées, comment faire pour les brancher ? Eh bien, tout simplement, de la même manière, on commencerait tout pareil. On brancherait une ici, une ici, d'accord ? Et ensuite, comme elles sont amplifiées, eh bien, il n'y a pas de problème électrique, d'impédance ou de ce genre de choses. Donc, vous allez pouvoir les brancher tout en série. Vous allez pouvoir brancher celle-ci à celle-ci, et celle-ci à celle-ci. Et là, je vous ai dit, out, c'est toujours vers une enceinte. En fait, ce câble-ci, il va être branché là, sur le out de votre table, et il va arriver dans le in de l'enceinte. Ensuite, vous allez aller dans le out de cette enceinte pour aller vers cette enceinte. Et ça va arriver dans le in de celle-ci, et ensuite de celle-ci à celle-ci. C'est la même chose. Pour être sûr de ne pas vous tromper, commencez par brancher depuis la table. Vous branchez depuis votre out la première, et ensuite, vous ne pourrez pas vous tromper, puisqu'il n'y aura plus, normalement, de in disponible là-dessus. Et pour brancher les 6, vous pouvez faire la même chose sur le deuxième. Là, j'ai mis des enceintes comme ceci, mais ça marche exactement de la même manière avec un caisson de base, par exemple. Si, bien sûr, tout est amplifié. Vous auriez pu brancher le caisson en premier, et depuis le caisson, vous auriez pu brancher les deux têtes, par exemple. On passe maintenant au cas où ce n'est pas amplifié, si jamais. Et bien là, cette fois-ci, au lieu de brancher les enceintes directement, c'est votre amplificateur que vous allez brancher sur votre table. Donc là, dans ce cas-là, out, ce n'est pas vers une enceinte, mais bon, ça se rapproche d'une enceinte, d'accord ? Puisque vous ne pouvez pas brancher quelque chose sur des enceintes non amplifiées. Donc, out, c'est quand même vers une enceinte, mais entre les deux, il y a l'ampli, et après, vous avez vos enceintes qui vont être branchées sur votre ampli, la plupart du temps, en spicon ou en spicon. C'est le nom du câble. Je n'ai jamais su comment on disait. Alors, parlons des câbles maintenant. Les câbles les plus connus, ça va être le XLR. Et comme, en fait, dans tout câble, vous avez un côté du câble et vous avez également l'autre côté. Donc, moi, quand je parle de câbles XLR, regardez, j'ai le XLR mâle juste ici vers un XLR femelle juste ici. Comment savoir si c'est mâle ou femelle ? Bah, c'est comme les humains. Donc, voilà, ce n'est pas compliqué. Ensuite, on va avoir les jacks. Donc là, les jacks 6.3, donc les gros jacks. En fait, le jack normal dans la sonorisation. Et là, la différence, regardez, on va zoomer un petit peu. Ici, on a un jack qui est en mono et ici, un jack qui est en stéréo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? C'est que ce jack-là, il va pouvoir gérer la stéréo. Il va pouvoir mettre le son à droite et à gauche pour faire un effet stéréo. Celui-ci ne pourra pas. Comment on sait ? Eh bien, tout simplement, regardez les traits. Ici, il y en a deux et là, il n'y en a qu'un. En fait, dans ce jack-ci, il y a une partie qui fait la gauche et une partie qui fait la droite. Sur les mini jacks, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va voir les RCA Malte ou mini jacks. Ça, c'est vraiment le plus connu. Mais en fait, en réalité, on ne l'utilise pas trop parce que la qualité est quand même assez pourrie par rapport au reste. Donc, si vous avez la possibilité de brancher autre chose, n'hésitez pas à le faire. Par exemple, deux gros jacks vers un mini jack. Parce que ça, ça a une durée de vie qui est vraiment très courte. Et la qualité qui est moindre, évidemment. Ensuite, on a les aliments. Eh oui, parce qu'il faut tout brancher. Donc, généralement, les alimentations, c'est les mêmes pour tout, quasiment, sauf la table de mix. Donc, voilà, il va falloir brancher tout ce tintouin et le brancher de manière sécurisée à ce qu'il n'y ait pas des câbles partout, que les gens ne shootent pas les enceintes et que ça ne leur tombe pas dessus. Mais ça, je vous fais confiance. Ensuite, la suite des câbles qui sont un peu moins utilisés. Du coup, on a le gros jack, tout mini jack. Voilà, en mono. Ça marche aussi pour votre ordinateur, pour votre ancien portable, etc. Ou alors le XLR mal, tout mini jack. Voilà, c'est pareil. Ensuite, le double jack, tout mini jack. Toujours pareil. Et le speak on. Je reviens juste un coup ici sur le XLR. Eh bien, le XLR, c'est vraiment la base avec le gros jack pour tout ce qui est micro. Et petite anecdote, peut-être que vos câbles, ce ne sont pas des XLR, mais des DMX. Parce qu'en fait, ce câble, il y en a un qui est quasiment identique, c'est le DMX. En fait, c'est le câble qui sert pour la lumière. Et c'est pas grave si vous faites l'erreur, parce que ça marche exactement de la même manière. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Les lumières ne fonctionneront pas avec un câble XLR, mais par contre, le son fonctionnera très bien avec un câble DMX. C'est juste qu'il va coûter plus cher pour rien. Le speak on, vous le retrouverez uniquement pour brancher un ampli aux enceintes. On passe à la conclusion. Qu'est-ce que vous devez retenir ? Dans un premier temps, on branche les entrées. Attention, la table est éteinte. Donc les entrées, on va les brancher sur les lignes. D'accord ? Sur la gauche. Dans un deuxième temps, out toujours vers une enceinte. Une fois que les entrées sont branchées, sont connectées, vous allez brancher les enceintes. Ok ? Sur le out, tout simplement. Pourquoi on branche les entrées en premier ? Déjà, normalement, si votre table est éteinte, il n'y a pas de souci. Mais si jamais, si vous connectez un micro, par exemple, alors que les enceintes sont déjà allumées, ça va faire des gros boum. Parce que le métal sur du métal, ça fait un son. Et ça, ça explose vos enceintes. Donc, d'abord les entrées, ensuite les enceintes. Troisièmement, on allume après la table de mix. Il n'y a pas de nécessité de l'allumer avant. Quatrièmement, on monte le master et on le met juste ici. On zoom un petit peu. On va le mettre pile là où il y a le petit triangle. Le master, vous allez le laisser là-dessus. Et ensuite, c'est les lignes que vous allez modifier. Et si vous n'entendez rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de son sur vos enceintes. Parce que là, je n'en parle pas. Mais également sur vos enceintes, vous avez également un master. Normalement, si c'est des enceintes de bonne qualité. Et du coup, il faudra sur vos enceintes régler le potentiomètre exactement juste ici aussi. Et ce qui est important si vous voulez un son équilibré, c'est que les enceintes soient réglées au même niveau. Parce que si vous en avez une qui est ici et une qui est ici, forcément, il y en a une qui va tirer à fond et l'autre non. Donc, vous aurez peut-être beaucoup de son à droite et pas à gauche. Une fois que ça c'est fait, et seulement une fois que tout ça est fait, on va pouvoir monter les potentiomètres de chaque ligne. Si vous voulez plus de son dans le micro, si vous voulez plus de son dans l'ordinateur, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on montera. Encore une petite anecdote. Si vous n'avez pas de son qui vient de l'ordi, c'est peut-être que votre son sur l'ordi est coupé ou alors qu'il est très bas. Une anecdote en plus. Regardez, ici, vous avez un bouton fantôme. Alors, ce n'est pas pour attirer les fantômes. On pourrait croire dans un premier temps, mais c'est si jamais vos micros ne sont pas amplifiés. Là, par exemple, c'est un micro en ligne directe. Donc, il n'y a quasiment aucune chance qu'il soit amplifié. Donc, vous allez devoir lui mettre une alimentation. Et l'alimentation, en fait, elle est dans votre table. Enfin, il faudra avoir une table avec une alimentation. Mais si vous n'avez pas pris un truc à 20 euros, elle en aura une. Donc, cette alimentation fantôme va permettre d'alimenter votre micro. Si c'est des micros sans fil, vous n'aurez pas ce problème de toute façon parce qu'il y aura une base. Et cette base-ci alimentera les micros. Juste ici, vous avez le gain. Le gain, c'est si jamais vous n'avez pas assez de puissance avec ces potentiomètres-ci, eh bien, vous allez pouvoir amplifier encore plus la puissance de ces entrées. Et là, l'eau et l'ail, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est les basses et les aigus. Pour faire péter les basses, Michel ! Et voilà, je te dis moi un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à poser des questions en commentaire ou alors si toi, tu as un truc particulier à brancher, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. Comme ça, on pourra y répondre. Je pourrais sûrement t'expliquer comment connecter tout ça. Pour tout ce qui est achat de matériel, là, il y a un site que je vous recommande totalement. Moi, j'ai acheté sur plusieurs sites. Et franchement, celui-là, il est incroyable. C'est le leader européen en plus. Et ce n'est pas pour rien. C'est thoman.de. Je vous mettrai le lien en commentaire. Tout est basé en Allemagne, mais en vrai, leur service client, il est impeccable. Ils vous envoient un truc, ça arrive en deux jours, alors que c'est super loin. S'il y a un problème, vous pouvez renvoyer gratuitement. Et surtout, au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker thoman.de. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne. J'ai plein de vidéos qui pourront sans doute te plaire. Et dans tous les cas, moi, je te dis à très vite.